Ce mardi 31 août, au lendemain de sa médaille de bronze en contre, la montre, le cycliste Florian Jouani a été sacré champion paralympique lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à main, catégorie H2. Cette médaille d'or à Tokyo, la septième de la délégation française, est la première pour l'Iséroi de 29 ans, qui disputait ses premiers Jeux au Japon. Florian Jouani s'est rapidement détaché en tête sur le parcours arrivant au Fuji Speedway et Arlegué son premier poursuivant. L'Italien Luca Mazzone, en argent la veille, a plus de 4 minutes en achevant les 53 km de course à 28,9 km heure. Il a franchi un cap exceptionnel, loue le manager de l'équipe de France de paracyclisme Laurent Tirionnet. Les deux mecs qu'il bat, l'Italien et l'Espagnol Sergio Garotte Muno, il survole la discipline depuis deux ans et relègue les autres à des années, lumière donc il a fait une course exceptionnelle. Florian Jouani est champion paralympique de cyclisme sur route le français s'impose après mener la course de bout en bout. Si est-il la 7ème médaille d'or pour la France Jeux Paralympiques pic.twitter.com slash k9ni7QFS but à lire au 6 jeux paralympiques, dépasser le handicap pour parler de performance à lire au 6 jeux paralympiques, dépasser le handicap pour parler de performance tétraplégique à la suite d'un accident de skill y. A 10 ans, Florian Jouani conserve une mobilité partielle de ses bras qui lui permet de concourir en handbike. Il s'agit de la 4ème médaille d'or du paracyclisme français à Tokyo après celle d'Alexandre Léoté et Dorian. Foulons sur la piste du Vélodrome d'Izou la semaine passée, puis le titre du tandem Alexandre Yovra, Corentin Hermeno mardi en contre, la, montre sur route. J'ai appris en passant la ligne que c'était la première, médaille d'or, note de la rédaction, pour le handbike français, je n'y croyais pas, réagit Florian Jouani qui écrit une page du paracyclisme français. J'ai vu que j'avais fait un petit trou et je me suis dit, je me lance, je fais 50 km seul, façon contre, la, montre, décrit, il. Juste après Florian Jouani, Loïc Vernio est passé tout proche d'N décrocher une 5ème, lui aussi en handbike, catégorie H5. Au lendemain de sa médaille d'argent en contre, la, montre, Loïc Vernio, après avoir faussé la compagnie à ses deux derniers compagnons d'échappé néerlandais, a été passé sur la ligne par Mitch Valise, l'un d'entre eux, déjà champion du monde en joint devant lui. Pour ses premiers jeux à 41 ans, déjà garnis de deux médailles d'argent, le Rouennais peut en collectionner une autre en relais vendredi avec Florian Jouani et Ria de Tarsim.